Je m'appelle Kerry James, de mon vrai nom, Alex Mathurin, rappeur et interprète. Si je n'avais pu écrire, je serais muet, condamné à la violence dans la dictature du secret. Alors j'ai écrit un film sur la puissance du langage, un film qui a vocation à créer des passerelles là où les murs des préjugés font barrage. J'ai grandi au son des sirènes et de la caisse claire. D'une encre couleur ébène, j'ai écrit l'histoire de trois frères. Suleiman le cadet, Demba l'aîné et Numuke le dernier. A l'EFB de Paris, Suleiman est un élève avocat brillant, un travailleur acharné, remarquablement pertinent. Il participe au concours d'éloquence de la petite conférence. Face à Yann, son rival, et sous les yeux de la belle et convoitée Lisa, Suleiman dispute la finale. L'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Le sujet est posé. C'est sur cette question que Yann et Suleiman débattent, graves, sérieux, parfois majestueux, tantôt drôles et tantôt malicieux. Yann, ce jeune blanc issu d'un milieu aisé, se voit contraint de fustiger l'État et de mettre en exergue sa responsabilité. Il invective le jury. La question est qui est l'État ? Vous, lui, moi, certainement pas. L'État, ce sont ceux qui nous gouvernent. Ceux dont la politique, ou plutôt la non-politique, envers les habitants des quartiers, ainsi que les petites phrases assassines, ont abouti à scinder la France en deux. Et Suleiman de répondre, j'accuse cet individu. Oui, j'accuse cet individu et ceux qui tiennent un discours similaire au sien de vouloir fabriquer une génération d'assistés totalement dépendantes de l'État français. Si les banlieues peuvent considérer l'État comme étant à l'origine de tous leurs problèmes, il serait alors compréhensible qu'elles attendent de l'État qu'il apporte une solution à tous leurs problèmes. Or, l'État ne le peut pas et ne le fera pas. Pendant ce temps, Demba, le grand frère, poursuit sa vie dans la cité. Au rythme du trafic de stupéfiants dans la violence et l'adversité, le petit Numuké est fasciné par Demba. L'enjeu pour Suleiman est de l'empêcher de suivre la même voie. Mais le train de la tragédie a quitté le quai, s'élançant à une allure folle, comme si ses freins avaient été sabotés. Un conflit, un coup de feu, du sang, un drame, des larmes.